Dans la vie, pour moi, l'amour, c'est primordial. Tout ce que je fais dans la vie, il faut que je le fasse avec amour, sinon ça ne vaut pas la peine de le faire. Quand je peins, je peins toujours tout par amour. C'est pour ça que dans mes tableaux, c'est toujours le sujet qui est important, c'est les gens. Ce qui me passionne dans la vie, c'est les gens. C'est pour ça, tout par amour, pour l'amour des gens, pour l'amour de la peinture, pour l'amour de la vie. C'est comme ça. J'ai la passion de... Quand quelqu'un me saisit, je vais voir une expression sur un visage, une situation particulière, tout de suite, ça me cape l'intérêt. Puis je veux remettre ces émotions-là sur mes tableaux. C'est pour ça que les gens, il y a toujours des gens sur mes tableaux, ou ça, au fond, ou deux tableaux, là. Mais il y a toujours des gens sur mes tableaux parce que c'est ce qui est important pour moi. Si vous prenez un beau paysage, mais que moi, la fille avec son chien n'est pas là, à ce moment-là, vous enlevez la vie, vous enlevez la vie de mon tableau. Alors c'est pour ça que c'est toujours le sujet pour moi, c'est le personnage qui vit sur mon tableau. Chaque tableau a une histoire. Je pourrais m'asseoir devant mes tableaux, puis vous raconter. J'ai fait ça dans un certain symposium, il y avait plusieurs personnes. J'ai commencé à leur raconter des histoires d'un tableau à l'autre. Puis c'est comme ça. C'est la vie, c'est les personnages. La nature, c'est merveilleux, mais en plus avec les gens. Comme on dit, certaines personnes décolorèsent en couleur. Je vois la vie en couleur. Mais par contre, quand c'est en noir et blanc, je peux aller chercher plus l'émotion. On oublie tout ce qui est auto parce que mon sujet est en valeur. Ça fait depuis 10 ans à peu près que j'expose. J'ai une collection de couleurs chez moi. Mais non, monochrome, c'est venu tranquillement. Puis quand je me suis aperçue que ça allait plus vers l'émotion, c'est là que j'ai opté pour le monochrome. C'est l'huile. Je suis autodidacte. J'ai suivi un cours pour avoir une certaine technique, un léger cours. Puis pour savoir aussi perfectionner toutes mes techniques, pour m'aider, en fin de compte. Et puis j'ai suivi un cours sur les couleurs pendant 6 mois. Avec 5 couleurs, je peignais en couleurs. Mais je suis revenue parce que c'est ce que j'aime. Je trouve qu'un tableau en noir et blanc va apporter une atmosphère dans une pièce. Ça va donner un cachet différent. Ça apporte quelque chose de particulier. L'huile, c'est parce que c'est doux. On dirait que c'est plus fluide. C'est sûr que c'est plus long. C'est moins expéditif comme peinture. Mais moi, c'est ce qui me convient le mieux. C'est tout simplement... J'aime cette texture-là sur le tableau. Ça serait... Ce que j'ai toujours aimé regarder, c'est l'étoile de Peter Duncan. Robert, lui, il est vraiment spécial. Il y en a plusieurs bons peintres. Puis pourtant, il peint en couleurs. Moi, je suis perfectionniste. Alors, quelqu'un qui est perfectionniste va me rejoindre aussi. Ce qui m'inspire à peindre... J'avais un élève, à un moment donné, qui suivait un cours de peinture, puis je le voyais s'appliquer. Bien, j'ai fait un tableau. J'ai fait un tableau sur lui. Je vais voir des amoureux. Bien, j'ai fait un couple d'amoureux. Je me dis, les amoureux sont seuls au monde. Ça fait que j'ai un tableau avec les amoureux qui se regardent dans les yeux, puis qui volent sur le patin, mais qui n'a pas de décor en arrière parce qu'ils sont seuls au monde. La fille qui suivait un cours d'équitation. Un autre qui va... J'aime connaître ce que les gens vivent. Puis c'est comme ça que... C'est toujours... Je reviens toujours à la base. Mon inspiration, c'est toujours les gens. Je peins beaucoup dans mon atelier, mais j'ai la chance d'avoir dans ma cour un petit sous-bois. Souvent, je m'en vais là sur ma table à pique-nique. J'ai une table à pique-nique, je m'installe là, puis je vais peindre un après-midi, une journée. Depuis que je suis toute jeune, je faisais des dessins, puis je ne m'en rendais pas compte. Je les signais, je mettais ça d'un album. Puis un bonjour à Noël, mon fils Victor m'a donné en cadeau toutes des toiles, puis tout ce qu'il fallait pour peindre. J'ai dit, pourquoi tu me donnes ça? Il m'a dit, parce que je sais que tu vas aimer ça. Puis je suis tombée en amour avec ça aussi. Il me connaissait mieux que moi. Moi, je ne suis pas exposée à l'international. J'ai des toiles un peu partout dans le Québec. J'en ai en Australie, au Nouveau-Brunswick. Puis partout dans le Québec, si vous partez de la Beauce, dans les Laurentides, dans la Mauricie, j'ai des toiles partout au travers du Québec. Mais à l'extérieur, c'est Nouveau-Brunswick et Australie. J'ai fait des expositions avec des groupes. Je n'ai pas encore été... Je ne suis pas encore en galerie d'art, parce que je n'ai jamais été frappée aux portes des galeries d'art encore. Mais c'est mon but prochain. Bien, moi, c'est que... Moi, ce que je veux, là, c'est que mes tableaux s'en allent chez des gens, puis qu'ils soient heureux de les regarder, puis que ça complaise le décor, puis que ça les fasse vivre. Il y a une dame qui est venue me voir hier, puis elle m'a dit, « Je suis rentrée dans ton casse, puis je vis des émotions. » Bien, c'est ça. C'est tout simplement ça. Puis, bien, c'est sûr, être connue davantage, mais ça, ce n'est pas le plus important. C'est de faire plaisir aux gens avec ce que je fais, avec ce que je suis. Tout simplement.